Vous avez eu beaucoup de déceptions ce soir parce que vous attendiez beaucoup de ce match au premier à Raoul Varia. Oui, j'ai l'impression de me répéter mais c'est un peu tout le contraire de ce qu'on avait préparé pendant toute la semaine. On avait dit de vraiment bien entamer le match pour essayer de donner à l'équipe adverse pas la possibilité d'exister pendant la rencontre. J'ai l'impression qu'on a fait tout le contraire. Dès les dix premières minutes on était derrière le score et après, comme tout le monde sait, courir après le score c'est se mettre en pression et ne pas faire les choses qu'on a prévues. Justement, si vous n'êtes pas bien rentré dans ce match, est-ce que c'est parce que vous aviez trop de pression ? Non, pas forcément. Ce contre nous fait mal. On entend bien le match. Ce contre nous fait mal. Et après, comme il a dit David, on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. On a imposé notre jeu. Et petit à petit, il y a eu des erreurs récurrentes et on a couru tout le match après le score. On a senti aussi un peu de fibrilité, des ballons tombés, des maladresses. Oui, des petits fonds de main, des petites erreurs individuelles, des petites erreurs de discipline, mais qui nous coûtent le match. On va dire ça. Par contre, la mission du capitaine Edouard Rousseau, est-ce que ça ne vous a pas perturbé ? Après, c'est un élément important dans la conquête aérienne. Mais bon, à nous aussi de trouver l'alternance et de pouvoir s'adapter. C'est sûr que la perte des doigts, c'est un peu du point que dans l'alignement, il est la plus instabilisable. Geoffrey, il y a eu cette rébellion à la fin. Vous marquez d'ailleurs un essai. Qu'est-ce qui se passe sur cette fin de match qu'il n'y a pas au début ? Oui, pour moi, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile. Nous voulons jouer ensemble beaucoup. Pour moi, il y a beaucoup de temps de jouer ensemble, de temps de combattre. Mais ce soir, c'est très compliqué. Pour moi, c'est le prochain. Ici, c'est le prochain. C'est comme ça. C'est fini. Je parlais beaucoup de Covid. La réalité, c'est le prochain. C'est le manque de match de préparation. Un seul match contre Toulouse. Peut-être que c'est un match de championnat. C'est peut-être des matchs que vous auriez dû faire dans la prépa et qui vous manquent peut-être dans le rythme que vous devriez avoir dans le collectif. Oui, exactement. Je joue beaucoup ensemble. Je joue beaucoup de training. Je pense deux ou trois semaines. Le groupe 3, le groupe 6. C'est très compliqué. Pour l'équipe, c'est très important. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. C'est Robert, c'est Nico. Il y a beaucoup de Jean dans la seconde ligne. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de pression. On a pas le temps de penser à ça. Par le passé, on a été déjà en difficulté. Moi, je me rappelle de vivre des moments très compliquants comme ça. La semaine prochaine, on a un rendez-vous vraiment important. Donc, à nous de le préparer de la meilleure façon. Parce que si on y va en voyage de vacances, ça risque de faire très lourd. Tout le monde sait la qualité de l'équipe qu'on rencontre la semaine prochaine. Mais il faut vite réagir, vite se remettre en question, vite se poser les bonnes questions et prendre la responsabilité chacun. La clé, ce serait justement de garder son moral. Ouais, ouais. Il faut lever la tête et repartir, repartir, repartir. Sinon, voilà, ça peut devenir un peu plus compliqué que ce que c'est actuellement. Est-ce qu'il y a plein de manque de densité physique également ? Pour percer le rideau défensif, on l'a vu, une défense d'anglais extrêmement serrée. Les débitrois souvent en percussion, mais sans percer la ligne davantage. C'est sûr, toutes les équipes sont renforcées et nous aussi on s'est renforcés. Après, voilà, c'est comme je vous dis, c'est à nous de prendre les responsabilités. Si la défense est serrée, aux organisateurs de jeu de voir les espaces à l'extérieur. Mais voilà, il n'y a pas le temps à perdre et voilà, de suite, demain à la vidéo, lundi à l'entraînement, repartir au travail parce que la semaine prochaine, on a un gros test. Ok. Merci.